hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face cam qui n'est pas un blog ça change et on va aborder un sujet livre tuto puisque je vous ai parlé hier sur instagram je vous ai demandé si vous étiez intéressé par une vidéo sur les livres coloristes spécial effect voilà et en grande majorité vous m'avez répondu que oui donc on avait parlé de ces livres là suite à un colo que je suis en train de faire donc il s'agit d'un livre d'un colo pardon du livre fairy miracle livre que je n'ai pas colorié depuis un petit moment et je suis donc en train de réaliser ce coloriage là et j'ai eu énormément de questions sur les pierres précieuses comment je les avais réalisé et est ce que je pouvais faire un tuto chose à laquelle j'ai répondu tout simplement que le tutoriel venait de ces livres là et et en gros bah je me voyais pas faire un tuto sachant qu'ils sont dans le livre et sachant que d'autres l'ont fait aussi puisque voilà ça arrive souvent que les coloristes refassent des tutos de ces livres là en apportant leurs petites touches voilà moi même je l'ai déjà fait et d'ailleurs bien souvent on part des tutos de ce livre là pour arriver à un autre résultat qui nous plaît plus ou moins ça dépend mais en tout cas voilà je vous ai demandé si du coup une vidéo sur ces livres là vous intéresserait vous avez été nombreux à me dire que oui donc de quoi on va parler on va parler des livres en eux mêmes donc ce qu'ils contiennent les tutos qu'on peut y trouver donc il y en a quatre les prix où est ce qu'on peut les acheter et surtout si vous devez en acheter qu'un lequel ce serait en priorité lequel est le meilleur lequel est le plus intéressant dans lequel il ya les meilleurs tutos etc donc on va répondre à toutes ces questions ensemble là voyez que j'ai noté tous les tutos les meilleurs dans chaque tombe et voilà donc première chose ce sont des livres à couverture souple donc là j'ai le 2 donc à couverture souple comme ceux ci ça ressemble à la plupart des livres imprimés par amazon en d'ailleurs voilà on voit très bien que c'est de l'auto édition ils sont de hélène et listonne voilà donc hélène et listonne elle fait des livres de coloriage aussi et donc elle a fait ses livres de tuto donc il y en a quatre donc le 1 le 2 le 3 et le 4 voilà donc à combien ils sont alors ils sont pas donnés franchement ils sont pas donnés ils sont entre 15 et 20 euros ça dépend de la période il ya des fois je les ai vu descendre à 15 euros il ya des fois je les ai vu monter à 20 euros là le 4 il me semble que je les paye 18 euros et quelques puisque je l'ai reçu là récemment en fait je savais même pas qu'il y avait un 4 et c'est en utile c'est en en utilisant le bouquin que je me suis dit tiens je vais voir sur amazon combien ils sont puisque tout le monde me demandait et du coup j'ai vu qu'il y avait un 4 donc je l'ai vite commandé et il est aux alentours de 18 euros donc pas donné du tout quand même voilà c'est un budget donc sachez que si vous voulez vous procurer ses livres ça sera uniquement sur amazon je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos voilà ils sont pas donnés mais sincèrement c'est un très très bon investissement voilà je dis tout de suite c'est pas les seuls c'est pas les seuls livres du tuto qui existe il y en a d'autres il y en a d'autres il ya le livre sur les sans texture que j'ai aussi enfin il ya le livre aussi secret of coloring je crois mais je trouve que ceux là c'est franchement ceux qui sont les mieux faits ceux où j'ai le plus de facilité à comprendre je suis désolée pour les eux je suis fatiguée et en surtout je trouve qu'ils sont vraiment adaptés aux coloristes on voit que la l'illustratrice qui les a faits à l'habitude de du coloriage à l'habitude de de ce qu'on va retrouver dans nos colos puisque je trouve que les thèmes des tutos sont très chouettes alors pas tous bien sûr il y en a on se demande bien où est ce qu'on va les utiliser mais franchement dans les enfin ouais les trois quarts des tutoriels ils sont super et il ya vraiment vraiment moyen de les utiliser et rapidement d'ailleurs vous allez voir que j'en ai utilisé énormément tout au fil de mes coloriages et et voilà ça m'a permis vraiment progresser et et franchement je regrette pas du tout cet investissement d'ailleurs le 1 je l'ai depuis 2018 puisque ça a été un des tout premiers rachats coloriages que j'ai fait si je dis pas de bêtises j'ai dû la ouais j'ai dû l'acheter soit fin 2018 soit début 2019 donc il y a quasiment deux ans et demi et franchement bah je regrette pas je m'en sers toujours même si j'ai énormément progressé depuis mes débuts mais je m'en sers toujours parce que des fois on voit un élément dans un livre je l'aurais fait d'une telle d'une certaine façon c'est à dire que dans ma tête je me dis tiens je vais le faire comme ça comme ça et puis je trouve pas forcément le bon combo je trouve pas forcément la bonne façon de faire où je me dis ça va peut-être pas être aussi réaliste donc des fois j'ai sur google je tape soit le nom de l'animal soit le nom de la fleur soit le nom je sais pas de l'insecte ça ça m'arrive très souvent je trouve une photo de référence et puis j'essaie de copier la réalité donc ça je le fais très très souvent et des fois ben je trouve pas ou alors je me dis mais comment je vais copier ça enfin par exemple pour les cristaux si vous tapez cristaux sur google vous allez voir des trucs alors beaucoup de dessins à l'aquarelle donc ils vont pas aller avec le mode de de colorisation que je fais puisque moi je coloris principalement car nos couleurs et parfois je trouve des photos qui ne vont pas du tout donc du coup je ressors à ce moment là les livres de tuto je regarde et là je me dis ah ouais c'est un truc comme ça que je veux je pars de ça j'améliore je change les couleurs je rajoute des effets à gauche à droite je personnalise et au final j'arrive à un résultat qui me plaît et de colo en colo je refais je refais et au final j'affine ma technique et finalement en partant d'un tuto j'arrive à complètement autre chose et parfois je vous fais un tuto un tuto alors que voilà l'idée de base de vraiment de base était là et au final j'arrive à un résultat complètement différent mais c'est pas le même c'est en travaillant retravaillant reessayant retestant etc donc je pense que c'est un très bon outil d'entraînement et c'est un très bon outil pour avoir des bases des techniques de base voilà donc on va passer face bureau on va regarder les livres alors on va pas les feuilleter entièrement sinon on est encore là demain mais je vais vous montrer les tutos que j'ai sélectionné qui pour moi sont les plus pertinents et vous montrer quelques exemples pourquoi pas de mise en application et puis ensuite je vous dirai bah lequel parmi les quatre je vous conseille en priorité ou même je pourrais vous faire un ordre dans lequel pour moi il faut les acheter du plus pertinent au moins pertinent allez à tout de suite donc on se retrouve face bureau et on va tout de suite attaquer par la composition des livres donc comme vous pouvez voir je sais pas mal manipuler donc en fait vous allez avoir des thèmes donc là par exemple vous avez le thème sur la peau et le visage et vous allez retrouver donc des tutos qui vont essentiellement être en images donc les écritures les explications c'est de l'anglais moi personnellement je les lis jamais c'est pas je comprends pas mais je les lis jamais je me contente d'essayer de reproduire un petit peu les dessins d'essayer de remettre la couleur au même endroit et puis la plupart du temps ça fonctionne et à force de ça finit par marcher de mieux en mieux donc là vous avez tout ce qui est visage voilà donc si vous faites beaucoup de portraits ça peut être intéressant personnellement c'est pas les tutoriels que j'ai le plus utilisé dans ce livre là donc ce que j'ai le plus utilisé notamment c'est cette double page là avec le papillon que j'ai déjà fait parce que souvent les papillons je sais jamais trop quoi en faire alors soit je regarde des vidéos enfin des images de papillons sur google soit j'avais déjà essayé ce tuto là mais franchement je le trouvais très sympa et ça pour la rose donc pareil je la trouve très très belle je l'ai déjà utilisé aujourd'hui j'utilise plus forcément cette technique mais de base franchement j'aimais bien me servir de ça pour apprendre à placer les ombres et les lumières voilà l'idée du jaune sur les pétales aussi mixer des couleurs tout ça donc j'avais trouvé ce tutoriel très intéressant ensuite dans celui ci je me suis énormément servi de ce tutoriel donc le fameux tuto champignon donc celui celui ci pardon est très connu on est nombreux nombreux à l'avoir testé et franchement il rend super bien donc je l'avais fait notamment dans un coloriage de clara markova celui avec un petit dragon qui tire qui tient un paquet de boubou vous le retrouvez hop parce qu'en fait comme j'ai le livre en double c'est dans l'ancien et dans l'ancien j'ai un peu tous mes collants en draque comme j'ai découpé des pages voilà donc j'avais testé pour les champignons là et là c'était ce tuto voilà donc pareil celui ci on est nombreux nombreux à l'avoir restélié et franchement bah je le trouve vraiment très très beau donc c'est pas pareil une technique que j'utilise tout le temps vous pouvez remarquer que je suis plus vraiment mes champignons comme ça ça m'arrive de m'en servir encore parfois en changeant les couleurs mais je sais pas non plus c'est pas non plus une technique que je dis très régulièrement mais franchement voilà si vous savez pas du tout comment faire des champignons essayez même et n'hésitez pas à changer les couleurs et vous verrez après ce que vous faites ensuite alors dans ce livre de tuto ce que je trouve très sympa c'est ce tutoriel là sur l'effet chrome parce que franchement c'est un effet je trouve que si on n'a pas la technique c'est pas évident à avoir tout seul et puis c'est vrai qu'on a tendance à faire les objets un petit peu gris doré et parfois bah pourquoi pas en chrome ça change par exemple la théière on en a souvent dans les clara marcova bon alors évidemment j'ai bien sûr beaucoup parler de clara marcova parce que c'est mon univers mais c'est pareil il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer chez anna carlson si vous faites beaucoup de carlson et pareil chez maria troll ou pareil chez joanna bassford d'ailleurs joanna bassford je vous montrerai j'ai déjà utilisé des tutos chez joanna bassford et chez rita berman aussi d'ailleurs donc voilà l'effet chrome que je trouve très sympa et qui au final bah n'est pas si compliqué c'est juste histoire de savoir placer le blanc le noir le gris quoi en fait c'est bête comme chou mais bah fallait le savoir fallait y penser donc ça pareil très sympa comme tutoriel et on a bien sûr donc toute la partie sur les j'aime et les cristaux donc j'adore donc je me suis énormément servi de ces tutoriels là surtout on est dans les anna carlson où il y a beaucoup de pierres précieuses je me suis servi de ce tutoriel là pour mon encours en ce moment donc je vous remontre puisqu'on m'a demandé un tuto donc le tuto c'est tout simplement j'ai repris ça et puis j'ai amélioré voilà donc j'ai pris ça après forcément ça n'a pas exactement la même forme mais j'ai respecté les codes c'est à dire que déjà j'ai repris des bleus alors pour les bleus je me suis débrouillée j'ai gardé les prismacolars puisqu'il faut savoir je ne l'ai pas précisé mais tous les coloris spécial effects sont au prismacolars donc c'est pas mal comme c'est une gamme que la plupart des gens ont ça permet d'être assez universel et ensuite si vous voulez bah j'ai respecté la face foncée de ce côté là une face très claire de ce côté là voilà après un dégradé ensuite j'ai mis du blanc des petits triangles blancs paf 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 des traits enfin voilà et ensuite moi j'ai rajouté voilà des zones de blanc vraiment blanc pour créer un gros contraste et faire un effet de brillance et sincèrement je pense que le secret dans les cristaux c'est vraiment le stylo gel c'est vraiment ça qui fait la différence le noir aussi puisque j'ai rajouté du noir à certains endroits pour vraiment créer un effet de profondeur et je trouve que ça fonctionne pas mal donc voilà c'est très très intéressant comme tutoriel puisque bah pareil ce genre de choses franchement vous tapez cristal sur google vous verrez y'a pas grand chose et c'est pas facile pareil celui-ci je m'en suis déjà servi celui-là je m'en suis servi bah pareil pour ce diamant là et celui-là pardon donc celui-là et franchement bah je préfère le mien je vais me jeter des fleurs mais tant pis je préfère le mien à celui du tuto voilà je suis encore plus contrastée j'ai mis du noir j'ai mis plus de blanc j'ai rajouté des couleurs turquoises pour faire un effet de transparence vraiment de jeu de lumière et voilà je trouve que ça rend bien mais de base de la technique je suis partie de ce tutoriel là je me suis tu vois j'ai repris l'idée du haut etc avec les traits tout ça voilà c'est le tuto pour ça j'ai essayé de faire un peu pareil et puis j'ai improvisé et puis au final c'est venu tout seul donc franchement si je peux vous donner un conseil bah entraînez-vous voilà en plus il y a donc dans le livre de coloriage à chaque fois dans le livre de tuto pardon il y a des colos à chaque fin de section pour vous entraîner par exemple là vous pouvez vous entraîner et puis voilà vous avez des pages comme ça où vous pouvez vous entraîner où il y a des diamants etc donc n'hésitez pas à vous entraîner à essayer voir si ça vous convient si ça vous convient pas vous mettez plus de noir plus de blanc et voilà à force de faire vous trouverez votre votre façon de faire qui vous correspond le plus et finalement bah petit à petit vous vous détachez du tuto et puis un jour vous n'avez même plus besoin du tuto pour le faire voilà pour ça donc c'est toujours la même chose vous avez des sections à thème les tutos et à la fin vous avez des pages de pratiques voilà donc ça c'est top pour vous entraîner donc là sur la fin sincèrement je m'en sers quasiment jamais jamais l'effet bois pareil je m'en suis jamais servie je fais autrement l'effet eau c'est pareil je fais pas comme ça mais voilà ça peut vous intéresser il y a un effet bois il y a un effet eau après bon l'effet d'artifice pareil je m'en suis jamais servie et à la fin vous avez un petit truc pour mettre vos nuanciers donc ça c'est pour le 1 ensuite pour le 2 donc pour le 2 on va retrouver pareil le même fonctionnement des sections les tutos en images et ensuite des pages de pratiques donc le 2 je le trouve très très intéressant on va avoir pas mal de pages sur la nourriture et ça la nourriture forcément c'est quelque chose qui m'intéresse énormément puisque encore une fois dans les Clara Markova on me retrouve très souvent et d'ailleurs je me suis servi de ce tutoriel là sur le cupcake dans mon coloriage celui-ci voilà donc je m'en suis servi pour faire le fond du cupcake parce que je savais pas quoi en faire en fait je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ça donc voilà vous voyez que je m'en sers tout le temps en fait enfin en fait il y a jamais de des fois j'aime bien trouver par moi-même et il y a des fois j'aime bien de pas me prendre la tête et regarder un tuto donc pour ça je trouve ça super donc pareil les donuts les glaces il y a plein de colos avec des glaces dans les Clara Markova d'ailleurs j'ai un Clara que j'ai repéré que j'ai envie de faire avec une énorme glace voilà donc celui-ci hop voilà des glaces des glaces donc pourquoi pas tester ce tutoriel là là vous voyez en fait franchement si vous aimez bien les Clara Markova sincèrement les livres de tutos c'est obligé que vous allez vous en servir parce qu'il y a énormément de tutos qui vont très bien dans les Clara les macarons c'est pareil ah bah tiens le cornet de glace voilà donc ça nickel les macarons pareil il y a des colos avec des macarons la fameuse citrouille dont je me suis servi très souvent donc vous avez aussi dans les Clara vous avez beaucoup de colos avec des citrouilles en fait dans tous les Clara vous avez des colos citrouilles mais bon je vais vous prendre un que j'ai dans la main il est où le colos citrouille dans celui-ci il est à la fin voilà typiquement des citrouilles c'est le moment de tester voilà donc comme je vous dis franchement vous n'allez pas l'acheter pour rien il y a vraiment pas mal de tutos qui sont utiles la fraise pareil les fraises il y en a énormément dans les Clara donc c'est très utile aussi ensuite vous avez toute une partie plus technique sur les plumes de pan tout ça moi j'avoue que je me suis beaucoup servi de celui-là donc celui-là je me suis plus servi dans les Anacarzone pour faire des fonds par exemple j'ai trouvé ça assez intéressant il y a une partie sur les animaux et surtout il y a ce tuto-là qui est très très sympa donc moi je vous ai fait un tuto sur les Monstera donc c'est pas la même technique mais celle-ci est très bien j'ai testé les deux après pareil je suis partie de là puis j'ai amélioré ma façon etc mais celle-ci est très bien donc pareil dans les Johanna Passford dans les Anacarzone vous avez souvent des feuilles de Monstera j'adore les feuilles de Monstera c'est vraiment un truc que j'adore ensuite dans celui-ci il y a également des tutos chaudron donc ça pareil le chaudron on en a pas mal dans les dans les Clara Markova et puis ensuite vous avez toute une partie que moi personnellement j'ai un peu moins utilisé sur des effets de matière mais voilà de la peau pareil donc là l'effet peau ça peut vous être utile si vous êtes pas très doué là-dedans donc voilà pour le tome 2 ensuite pour le tome 3 donc encore une fois on retrouve le même principe des sections avec des exemples et puis à la fin des pages de pratique donc dans celui-ci il y a pas mal aussi de tutos que j'ai déjà utilisé notamment celui-ci donc les feuilles les fleurs de cerisier que j'avais utilisé à l'époque dans ma double page hop juste ici donc toutes les fleurs de cerisier qui sont là tac c'était ce tuto là donc voilà encore une fois très utile parce que des fois les fleurs pour moi des fois je sèche donc vous avez plein de fleurs vous pouvez changer les couleurs vous pouvez vraiment adapter le tournesol dans Mariatrol je crois que c'est dans le Flora où il y a un champ de tournesol donc pareil ça peut être super sympa à faire ensuite il y a la fameuse cascade donc la cascade je l'ai utilisée dans mon dernier colo dans le le cercle de la vie là je l'ai pas sous la main mais bon n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon insta pour le voir donc voilà le tuto cascade il vient de là et franchement il est top j'adore le rendu ensuite qu'est-ce que je me suis servi d'autre ah oui le fameux Honeymoon Honeycomb pardon Honeymoon n'importe quoi Honeycomb donc les alvéoles d'abeilles et là franchement celui-ci il est génial je l'ai déjà testé sur un Rita Berman qui est un de mes colos avec le plus de likes et il rend super bien voilà donc là par exemple pareil dans le Clara Markova il y en a un avec des alvéoles d'abeilles et j'aimerais trop le refaire ici avec des petits gâteaux encore une fois des bonbons parce que vous savez que Clara Markova elle aime bien ça doit être une gourmande je pense Clara Markova elle doit bien aimer les sucrevis tout ça parce qu'elle en vit partout voilà donc ensuite qu'est-ce que j'ai noté d'autre l'abeille oui la fameuse abeille que j'ai utilisée plusieurs fois aussi et que j'aime énormément à chaque fois je l'ai fait j'ai trouvé le rendu top ensuite qu'est-ce que j'ai mis d'autre d'intéressant ah oui l'effet sable donc l'effet sable pareil c'est une technique que j'ai un peu améliorée à ma façon mais de base je l'avais pris ici voilà donc ça pareil alors zut où est-ce qu'il est mon colo là donc voilà l'effet sable alors vous voyez maintenant ça ressemble plus vraiment à ça on est trop net ça ressemble plus vraiment mais de base je m'en étais servi pour avoir une idée de comment faire du sable parce que moi sinon j'allais faire un dégradé tout bête et puis je m'étais dit attends essaye cette technique là et finalement ça avait plutôt bien marché là ici il y a l'arc-en-ciel pareil que j'ai déjà testé avec l'effet paillettes qui est très très sympa aussi à faire et voilà c'est tout pour le 3 donc après je ne vous montre pas tout mais vous avez des présentations sur Youtube je vous montre vraiment ce que je trouve hyper intéressant et enfin dans le 4 donc il y a cette page là qui est trop bien et que j'aurais aimé avoir plus tôt en fait puisque j'ai terminé il y a très peu de temps pareil j'ai terminé un coloriage avec des citrons là et ben j'aurais bien aimé avoir le tuto bon je me suis débrouillée au final je ne suis pas si mécontente de ça de mes citrons je trouve qu'on est plutôt pas mal voilà mais peut-être que j'aurais bien aimé avoir le tuto pour m'aider surtout l'intérieur les segments des tranches ça me donne envie de manger des citrons ensuite il y a toute cette partie là que je trouve vraiment géniale donc pour tout ce qui est gâteau tarte aux fraises voilà pareil encore une fois dans les Clara Markova ça sert énormément ça comment vous dire ça c'est la vie c'est pareil ces trucs là enfin encore une fois on en parle des Clara Markova quand on est dans les colonnes Noël je vous saoule avec Clara Markova pour certains je sais je suis désolée mais c'est obligé quoi enfin comment voulez-vous là par exemple pour les fraises hop on avait des belles juste là il y avait le tuto dans celui d'avant et voilà à chaque fois les gâteaux donc ça je n'ai pas fait de cette couleur là le sucre d'orge là voilà on en a encore ici aussi les bonbons tout ça il y en a tout le temps là c'est pareil il y a plein de sucre d'orge là ça ça me donne envie de faire des colonnes Noël je vous jure je serais capable de le faire maintenant bref voilà c'était pour vous dire que encore une fois dans les Clara très utiles tout ce qui est gâteau gourmandise en plus franchement il y a des fois je ne sais pas du tout comment les réaliser donc c'est très pratique ça par exemple c'est le genre de tuto je ne vois pas trop quand est-ce que je vais m'en servir en effet vinaigre balsamique et huile d'olive je pense que ce n'est pas demain la veille que je vais m'en servir mais bon pourquoi pas alors ceux-là je le trouve vraiment chouette aussi la fleur du camélia je la trouve trop trop belle donc pareil j'aimerais bien essayer ça dans un colo des fois je ne sais pas comment faire les fleurs donc pourquoi pas l'écureuil si vous n'êtes pas super doué en effet poil alors moi je ne fais pas du tout cette technique puisqu'aussi il faut savoir que dans les livres Hélène elle utilise une technique plutôt elle part du clair et elle va foncer petit à petit alors que moi je fais l'inverse je fonce et je reviens vers le clair plus on avance dans le colo donc c'est une autre technique mais bon parfois je fais comme elle et ça marche aussi la pomme de pin je trouve ça vraiment bien aussi parce que des fois il y a des pommes de pin on ne sait pas comment les faire les marrons les châtaignes il y en a dans les claras donc pareil le gland il y en a des fois je ne sais pas comment faire le sapin qu'on a aussi régulièrement dans tout ce qui est Romantic Country par exemple et dans le 4 on a une section vraiment très sympa sur les potions donc pareil les potions je trouve ça trop chouette parce que c'est encore une fois un truc qu'on retrouve souvent dans les Anna Carlson notamment dans le Magical Dorm et puis dans les dans les claras encore une fois hop moi je pense notamment à celui-ci que j'avais déjà fait il y a il y a un petit moment et que j'aimerais bien refaire elle est où ma petite sorcière là voilà donc là par exemple on a pas mal de petites potions donc des fois on ne sait pas quoi faire dans les potions donc voilà des idées de potions franchement ça c'est trop trop bien donc ça je pense que je vais m'en servir donc voilà pour ces livres là maintenant je vais vous dire un petit peu moi si je devais les classer par ordre d'utilité lesquelles je prendrais en premier sincèrement si je devais en choisir un seul je choisirais le 2 celui-ci c'est celui où je suis le plus salée parce que je le trouve très complet il y a des pots il y a des animaux il y a des effets coquillages aussi qui sont utiles il y a des effets nourriture donc je le trouve vraiment très complet et je m'en suis servie très régulièrement ensuite dans ceux que je me sers le plus vous avez le 3 aussi où je m'en suis beaucoup servie rien que pour l'effet abeille là franchement je trouve qu'il vaut vraiment le coup parce que c'est un truc sans le tuto j'aurais peut-être vraiment fait un truc moche et pareil il y a beaucoup d'effets de nourriture il y a plein de trucs sur la nature les fleurs et moi c'est vraiment des trucs que je coloris tout le temps même ça je ne sais pas je n'en ai pas parlé mais je trouve ça vraiment sympa pour avoir des effets de transparence etc ensuite je dirais ces deux là ils sont assez difficiles à partager je dirais quand même le 1 pour l'effet de le champignon et les cristaux après au delà de ces tutos là vous voyez j'en ai pas sélectionné beaucoup je trouve que le 1 fait partie des moins bons quand même bon voilà c'était son premier il y a quand même quelques tutos super intéressants je vous disais le champignon la rose les cristaux les gemmes mais à part ça le chrome ouais à part ceux là je trouve qu'il est pas pas hyper intéressant et le dernier il est bien voilà tout le côté potion tout ça après il y a pas mal de choses où je sais que je ne m'en servirai pas donc bon voilà mais il est quand même pas mal intéressant donc ouais si je devais les classer je dirais le 2 en premier voilà si vous devez en choisir un prenez le 2 en priorité ensuite le 3 pour moi c'est ceux là les 2 meilleurs vraiment le 2 et le 3 ensuite le 4 et en dernier le 1 que je trouve qui est un petit peu moins utile surtout que comme c'est le plus ancien vous allez pouvoir retrouver assez facilement des tutos sur Youtube qui les reprennent notamment l'effet cristaux voilà je vous mettrai les liens en barre d'infos de ces livres si vous voulez vous les procurer j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite dans son prochain vidéo bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501